Les Français qui ont travaillé sur le public une autre histoire que je suis en train de faire. Je ne sais pas si je vais en train de faire des questions. C'est un peu l'un de nous qui est en train de mettre. Il faut insister sur le sujet. Mais les enfants, nous sont là-bas. Il faut faire des choses. Donc nous en faisons le coup. Nous sommes les uns frères. Nous sommes les uns lieux. Nous sommes les amis. Je suis le moteur de ton itinéraire. N'as-tu pas honte d'agresser mon intimité ? Moi qui te couvre de discrétion. As-tu une fois percé mon regard empathique ? Ne me violente pas. Je rends paisible ton âme. Ne profite pas de moi. Je sauvegarde ton innocence. Ne fais pas couler mes larmes. Je noie tes douleurs. Homme, toi qui fais ces actes déraisonnables, ignobles, au nom de la sacrée loi, tu es arrêté, condamné. Tes libertés sont contrôlées. Tu as l'obligation de garder le silence. Tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Hélas, je suis perdu dans mes pensées. Je suis perdu dans mes sentiments. Je ne sais pas si je suis malheureuse ou heureuse. Ces deux sentiments me traversent. Malheur d'être violenté, tabassé, terrassé, violé ignoblement. Bonheur de me ressaisir dans ma confiance et l'espoir. Je ne sais pas si je suis faible ou courageuse. Faiblesse d'être dégoûté par une plaie incurable. Courage de camoufler péniblement ma tristesse. Est-ce que l'homme est vraiment doué de raison ? Je ne me plains pas pour ma propre personne. Je me plains pour sauvegarde de mes pères. Je hurle au nom de l'humanité. Ce que nous faisons, c'est qu'il y a des élèves qui sont en train de dire que nous faisons de l'âge dès le bas âge. Parce qu'il y a des amis, des amis, des amis, des amis, des quartiers, des viols, des incestes, des pédophilies. Tout le monde qui a passés par Dieu. Quand on met en train de faire s'en parler, ils leur demandent leurs victimes. Ils leur remerciera vraiment. Ils leur remerciera vraiment. Ils leur appellent. Ce qu'on lance c'est un coup de cœur. C'est un appel qu'on lance à l'état du Sénégal. Comment nous nous appeler ? Parce que les hommes sont violés. Ils leur disent que ils leur punirait comme ils leur aiment. Ils leur disent qu'ils percutifs. Ils l'ont fait leur dix, ils leur traits, ils leur ont fait leur service. Ils leur ont fait leur dur. C'est ce qui leur doit parler. Je veux dire à l'État qu'il est venu et qu'il est venu. Parce que nos enfants, nos râques, ils ont été violentés. Ils ont été violentés physiquement, sexuellement, dans toutes les femmes. Donc les enfants sont venus et les enfants ne sont pas venus. Donc il faut que l'État vienne, il faut que l'impunité cesse et il faut surtout qu'il y ait une politique de prévention. Il faut que l'impunité cesse et il faut surtout qu'il y ait une politique de prévention. Que ces cas-là ne se produisent plus, qu'il y ait une vraie politique de prévention pour que ces cas de violence cessent dans la société. Ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est l'Université Gaston-Berger, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui sont tous les membres, des groupes de recherche et de genre et de société. Nous sommes tous les membres de l'État. 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 Ce qui nous souhaiterons est que l'État fait contre sécurité. Il y a des gens, mais parfois on ne trouve personne, parce que nous avons des cas où des femmes ont été violentes et tuées, et jusqu'à présent on n'a pas encore vu, ni meurtriers, il n'y a eu ni punition, ni quoi que ce soit. Au-delà de tout ça, nous sommes en train de parler avec l'État. Il faut qu'on criminalise le viol. Il faut qu'on criminalise le viol. Il faut qu'on criminalise le viol. Les femmes ne sont pas là pour être vraiment prises de force à chaque instant. Nous avons mal, nous avons mal, et le plus souvent, ces gens qui agissent sont des lâches. Ils ne s'attaquent qu'aux femmes et aux enfants. Les jeunes filles, les enfants. Et c'est vraiment dommageable. Et en fin de compte, lorsque nous arrivons devant la justice, nous sommes encore plus sidérés parce que les condamnations ne sont rien en face du crime commis. Les condamnations ne sont pas du tout équitables par rapport au crime commis. Il faudrait que les gens agissent. Que nos autorités agissent. Dans ce pays, je crois que c'est dans le monde entier, le pourcentage des femmes est supérieur au pourcentage des hommes. Effectivement. Ça ne veut pas dire qu'on les dublés, on ne l'a demandé à personne. Il faudrait que les gens agissent et c'est ça l'objet de notre marche. Les gens qui appellent nous appellent comme les enfants ne font pas de douleur. On est en train de se faire et 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 on est en train de se faire. Parce que nous sommes en train de se faire parce que nous sommes en train de se faire parce qu'il y a un père, il y a un frère, il y a un père. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501